L'ostention des reliques a commencé le 28 janvier 2023 et je remarque la ferveur que le déplacement des reliques suscite en France, dans le sud-ouest d'abord et dans le sud-est ensuite, ferveur du peuple chrétien, c'est-à-dire pas simplement des théologiens, des prêtres, ce que j'appellerais des braves gens, ceux dont les prêtres me disent qu'ils les voient maintenant alors qu'ils ne les voient jamais. Donc saint Thomas est un moyen de fédérer les chrétiens et puis même je sais aussi que des non-chrétiens viennent, il y a des musulmans, des musulmans qui sont venus voir les reliques de saint Thomas. J'en ai rencontré un qui m'a dit qu'il y avait saint Thomas d'Aquin et qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour prier saint Thomas d'Aquin. Donc tout est possible avec saint Thomas d'Aquin.